coucou alors nous voilà dans une petite halte et ils ont même mis la gamelle pour le chien la petite fontaine une petite halte pour pèlerins et on peut même ouais on peut même s'y installer bivouaquer manger sur la table ça c'est ça qui manque un peu pour compostelle en france des endroits comme ça bon y en a mais je ne l'ai pas fait en marchant je l'ai fait à vélo donc peut-être que je ne le voyais pas mais voilà on est à bon vous pouvez lire ce qui est écrit pour le moment la prononciation italienne c'est pas top donc voilà petite halte tranquille on se pose un peu bon il fait déjà chaud franchement là c'est déjà chaud donc c'est sympa on va continuer notre petit chemin on aime bien ça là on est là c'est agréable même si c'est un peu chaud mais on commence à avoir l'habitude voilà dès qu'il s'ouvre un peu d'eau là scooby ah ma papouille tout mon papouille je crois que ça ça se mange ces trucs là petite plante voilà il est bien il est content enfin de l'herbe enfin de la terre enfin bon on a eu encore un peu de route mais bon c'est pas très grave allez on avance on est parti de serzana et et on avance on avance on avance il y a 460 kilomètres jusqu'à rome mais on va s'arrêter à viterlo je crois faire une petite hâte chez un ami français quelqu'un veut se faire une petite truite je sais pas si c'est des truites en fait mais là il y en a un paquet tu vois c'est un canal là il y en a un paquet là j'ai pas ma canne scooby il est malheureux parce qu'il peut pas aller se baigner en fait même en france c'était comme ça il y a beaucoup de canal parce qu'il y a très peu d'eau en fait et nous on croise vraiment très très peu de rivières donc c'est des canaux comme ça et scooby il peut pas y accéder par contre là c'est hallucinant c'est pas détruit tout j'en sais rien ce que c'est pour ceux qui s'y connaissent là en pêche parce que là il y en avait un paquet hein je crois que vous plongez votre ligne et hop vous en sortez quoi allez regardez on a plein partout il y en a un peu moins mais au fond c'est bon voilà on avance tranquillement on a pris du pain on a pris deux pêches et une tomate et on avance alors là haut là il y a un château mais c'est pas sur notre chemin pardon c'est pas sur notre chemin ah oui il a fait un bon caca il fait bien caca en ce moment il mange bien surtout voilà donc on avance vous voyez c'est lent un peu plus égral par contre au niveau circulation c'est c'est vrai que en fait il n'y a pas de il ya très peu de panneaux de cynisation il n'y a pas de feu rouge pas de sens enfin c'est un peu donc pas de passage enfin les passages niveau il y en a mais bon il n'y a pas de voilà je vais rappeler scooby parce qu'il y a un autre chien là bas scooby scooby à gauche à gauche bien ici bien ici bien ici bien ici je lui apprends à rester près de moi quand on croise les chiens alors je vous fais une petite vidéo là de la fabrique de marbre c'est immense c'est des gros blocs gros gros blocs de marbre tout ça ça va ça va dans les maisons ça va dans les cuisines ça va je sais pas je sais qu'ils ont des grands sens je suis pas encore entré à l'intérieur d'une grande maison en fait italienne j'aimerais bien voir chez mon pote qui m'en a parlé un peu alors c'est sacré le salon a priori le salon en marbre chez les italiens c'est sacré on n'y rentre presque pas en fait c'est vraiment c'est amusé quoi le sens donc on mange dans la cuisine où il ya notre piège je sais pas comment ça se passe en tout cas ça se passe beaucoup comme ça a priori donc je crois que là je rejoins en fait mon pote ouais j'ai impression que là bas il ya mon ya mon collègue français pèlerin qui est parti en l'avance je crois ouais c'est lui je pense que c'est lui là bas au fond donc c'est bien parce que il va pouvoir m'indiquer où est le on va dormir encore dans un gîte c'est pas cher là attendez parce que là c'est quoi droite ou à gauche je vais voir bon je vais voir si je sais pas si c'est lui en fait je veux voir avec mon téléphone je vais agrandir je vais peut-être reconnaître il est il est parti coucou à tous ce matin nous arrivons à camayero et nous sommes sur la route pour lucas et oui on l'avance vite parce que hier on était à pantré oh pardon je confonds avec pontré je sais pas quoi là sur compostelle là c'était la piétrée santa santa piétrée santa très artistique très contemporain super avec un petit tableau de beau terreau avec une vierge obèse oui mesdames et messieurs une vierge obèse alors là nous avançons à des scoupides en forme on s'est élevé alors j'ai rencontré deux pèlerins enfin français et des français pas très joyeux et puis un espagnol tout pétillant tout ça qui se lève à 4 heures du matin je dis ouais c'est pareil je vais me lever à 4 heures du matin c'est vrai que c'est beaucoup mieux de marcher à la fraîche il n'y a pas le soleil et on avance là on a déjà fait pratiquement sept kilomètres vous voyez on arrive au premier petit village camayero et on a quand même encore après quand même pas mal de kilomètres à faire parce que on vise les 32 km aujourd'hui pour alors on va pas faire les 32 parce que on va en faire un peu moins pourquoi parce qu'on va s'arrêter un village enfin pas un village avant disons on va bivouaquer ce soir parce que là ça fait de nuit qu'on qu'on fait des gîtes pèlerins moi ça me gave un peu plus j'arrive pas mieux à dormir en fait au final voilà bon l'avantage c'est qu'on peut prendre la douche tout ça c'est vrai qu'ici ça manque d'eau tout ça donc voilà on est on est en avant alors comme vous voyez c'est bitume 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 non alors moi je dis bitume alors c'est quoi c'est bitume ou bitune non bitume c'est bitume en fait je me trompe depuis un moment j'ai bitume 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 mais c'est bitume j'ai tellement pas l'habitude chez moi dans les pyrénées voilà alors voilà voilà ici c'est comme ça parce qu'il ya plein d'habitations dans les petites montagnes tout ça mais je voulais vous faire voir quand même la montagne qui arrive qui est simplement mais merveilleuse et qui est belle qui est magnifique avec se lever du soleil il est 7h en l'italie et on se réveille en l'italie bon c'est bien de marcher le matin quand hier on a fait 30 kilomètres aussi pas mal et scooby en fait je me suis aperçu qu'il avait encore de la pêche hier ce soir ce qu'il jouait machin il y avait des gosses et tout il était là voilà regardez magnifique vous levez le matin et voilà et vous dites vous saluez cette énergie qui nous vient tout droit du seigneur donc c'est beau c'est magnifique c'est c'est la vie c'est il n'y a pas plus je sais pas pourquoi les gens veulent retourner dans la lumière en fait tous ces spirituels new age il faut retourner dans la lumière machin ceci nous sommes lumière oui d'accord pas et de l'énergie évidemment quand nous sommes énergie mais il n'y a pas plus magnifique que cette planète et il n'y a pas plus comment dire oui je m'envole la jeu 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 m'envole il n'y a pas plus comment dire il n'y a pas plus c'est la vie quoi c'est la vie et il faut qu'on en fasse quelque chose de bien regardez là là on était bien et puis d'un coup bon ben l'enfer revient l'enfer des voitures voilà 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 où on en est encore un voilà on n'a pas besoin de faire de grands déplacements pour pouvoir se nourrir arrêtons arrêtons ça faisons des jardins voilà regardez cette nature elle nous donne tout tout ici il ya des citronniers tu viens scooby allez la via franzigène oui je m'emporte je m'emporte je m'emporte scooby ma papouille viens voilà scooby a trouvé l'endroit parfait pour se désaltérer donc il est 6h30 du matin et nous arrivons au premier petit village on va prendre un petit café un petit cappuccino voilà nous sommes en italie et scooby a une patate d'enfer surtout le matin voilà maintenant on se réveille à 4 heures du matin au lieu de 5 heures du matin pour vraiment partir à la very fresh hop suivi hop là voilà ça c'est bon pour ça lui fait du massage aussi en même temps et franchement c'est la première petite cascade là le premier plan d'eau qu'on rencontre et bah depuis un bail là depuis un petit bail quoi parce que c'est voilà il n'y a pas beaucoup d'eau en sud de la france comme ça la sud est et l'italie bon voilà bon voilà donc voilà donc scooby a bien mangé ce matin il a bien dormi il était tout content de partir attention il ya une oeuvre d'art coucou alors on vient de se taper un petit dénivelé là pour une fois avec un petit bout de chemin c'est bien mais après bon bah vous voyez on reprend de la route en fait on vient de croiser 6 anglais 6 anglais là ça commence à il commence à y avoir du pèlerin c'est bien c'est sympa et voilà je vous laisse admirer ce paysage qui est quand même un cadeau à chaque fois quoi c'est c'est bien quoi et scooby lui il a enchaîné là on a fait 15 km donc il est 8h45 et on s'est élevé à 4 heures du matin comme vous avez vu dans les directs et puis voilà les en fait ils sont là là les anglais là mais on va les rattraper vite fait parce qu'en fait on est en train de rattraper un peu tout le monde on a largué en fait les deux français en bas et là il ya par contre on est avec un espagnol lui tourne c'est vraiment puis j'adore ce mec il est vraiment en plus il a des yeux mais bleus mais intense il doit avoir une soixantaine d'années le mec 1 et carbure quoi il avance bon après c'est pas une compétition évidemment c'est voilà quoi mais j'adore ce mec vraiment et puis en plus parler espagnol un petit village italien comme je les aime avec leur église fermé évidemment comme d'hab non parce qu'en fait il ya des trésors dans les églises et c'est vrai qu'ils ont des super tableaux ils ont eu les présents voilà quoi après il est ferme je pense qu'à la demande ils peuvent les ouvrir pour nous voilà il faut juste se renseigner en plus scooby scooby bien il y a un nid là j'ai entendu un gros oulala oui 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 oulala ça va scooby oulala il y a eu un je sais pas si vous avez entendu mais ils étaient elles étaient pas contentes et puis ça y est ils vont laisser rentrer le pollen quoi donc il est beau hein c'est drôle et là elles commençaient à ne pas être contentes ça faisait bluuu qu'est ce que c'est ça ben regardez c'est magnifique quoi c'est magnifique bon on a toujours du bitume là bitume bitume alors c'est un pote qui disait ça c'est pour ça j'ai toujours bitume bitume et voilà quoi donc là franchement on commence à rentrer dans les terres donc on arrive à lucas là on est allez à 10 km de lucas il commence à faire un peu chaud mais c'est encore tenable pour scooby il est 10h30 du matin on s'est levé à 4h et là on prend du plaisir on commence vraiment à prendre du plaisir parce qu'on rentre vraiment dans les terres la mer est là bas de l'autre côté là donc c'est lucas et après mon grande destination c'est c'est sienne la terre de sienne brûlée c'est magnifique voilà ah et en fait j'ai compris que j'étais un un français de bonne humeur donc un italien donc je remercie Lara pour cette et en fait ça correspond tout à fait à ça les italiens s'arrêtent parlent et ça tchatche là on s'est arrêté dans un petit donativo on nous a offert le café voilà on nous a enfin c'était magnifique quoi c'est des gens qu'on fait campostelle en plus donc voilà là ça commence là on commence à rencontrer quand même un peu plus de pèlerins j'ai vu 4 anglais tout à l'heure et voilà là on commence au bout de quand même de plus de là on arrive à 260 km en tout il nous reste encore ouais quand même pas mal enfin moi je compte pas vraiment en fait mais on en a fait pas mal on en a fait pas mal je pense qu'on a même fait 300 bords là parce que quand on calcule tout ce qu'on fait le soir la bouffe ce qu'il faut aller chercher pour Scooby tout ça donc voilà donc ça c'est bien Scooby sur la droite à droite à droite voilà mon pépère il y a une voiture qui arrive et et donc voilà bon là il commence un peu à il est moins téméraire que tout à l'heure donc on on va continuer on va terminer nos nos 10 km on en a pour 2 heures de marche c'est pas mal quand même alors là pour le moment la route n'est pas n'est pas n'est pas buante n'est pas chaude elle va commencer à chauffer vers 11h 11h30 c'est là qu'on arrête en fait donc on va s'arrêter à Lucas et on va visiter un peu tout ça on aura l'après-midi parce que quand on se lève de bonne heure en fait on a l'après-midi pour se poser déjà faire une bonne sieste on visite Lucas et comme ça le soir on a récupéré un peu on peut s'extraire de la ville et pour éviter de dormir dans des donati enfin dans des dans des albergues dans des auberges pardon et et donc de de trouver un petit truc pour dormir en fait et comme ça dans un temps on est sur le chemin et on peut repartir donc à 4h du matin ça c'est bien ça c'est parfait la petite cloche qui sonne hello coucou tout le monde donc nous sommes à 20 km à droite à droite 20 km de de Lucas donc c'est Lucas en italien et euh j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que j'ai pas j'ai 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 carburé au niveau marche je commence à rencontrer pas mal de de pèlerins enfin quelques-uns par contre la fatigue s'installe parce que là on a fait 40 km difficile parce que quand bon voilà j'ai un chien donc on m'accepte pas dans les dans les dans les dans les auberges tout simplement donc on fait du bivouac là on vient de passer un un village enfin j'hallucine un peu bon déjà c'est dangereux hein la fin de ces génards c'est beaucoup de bitume comme je l'ai déjà dit hein euh c'est dangereux euh ouais je pense qu'ils s'en foutent un peu euh moi je pensais que les italiens euh alors les italiens sont géniaux sont super sympas vous leur demandez là on vient de me donner une bouteille d'eau les italiens ils y sont pour rien mais euh je crois que ce chemin a été délaissé parce qu'il y a aucun italien il y a très peu d'italiens en tant que pèlerin et on est à allez à à à 300 et quelques 311 km de Rome donc ça a été vite hein mais euh on a fait 100 km en 3 jours et demi euh on a carburé comme des fous on avait la gnaque mais là j'ai les pieds explosés j'ai mes semelles défoncées entre guillemets euh en poule en torse standinite enfin là j'ai la totale tout en même temps donc on va s'arrêter on a fait déjà 20 km il est 11h30 on s'est levé très tôt on se lève très tôt pour éviter la chaleur donc voilà pour ceux qui veulent s'aventurer sur le chemin de Rome c'est la la bière francigienne il faut être costaud hein il faut être costaud moi les seuls pèlerins que je vois là ils ont des petits sacs et euh voilà ils sont ils ont des ils ont une bonne carte bleue quoi je le dis voilà si vous voulez arriver euh c'est quoi ça si vous voulez arriver voilà à point il faut avoir un peu de fric hein parce que là on vient de passer un village il n'y a pas d'eau c'est à dire on est obligé de demander aux gens ou au commerce de prendre un café voilà il n'y a pas d'eau il n'y a pas de fontaine euh ensuite alors j'espère que je suis bien sur le chemin ensuite euh il n'y a pas d'alimentation c'est juste euh il y a deux boulangeries mais il n'y a plus rien il est 11h30 il n'y a plus rien je pense que les seuls pèlerins qui sont passés ils ont tout pris donc euh pas de magasin pour euh depuis Luca là j'aurais dû reprendre en fait un un gros paquet de croquettes heureusement j'ai deux boîtes pour lui euh j'ai un peu d'alimentation euh mais l'eau là euh on va traverser 5 km euh sans eau j'espère qu'il y aura un magasin au prochain village donc on est à 20 km de Luca j'ai dépassé Luca hein donc là on va vers euh en fait on va vers Siennes dans 100 km là c'est Sierra quoi euh voilà mais un peu fatigué parce qu'on carbure là on a fait je vais dire on a fait un peu plus de 100 km depuis Cervana euh voilà là on commence enfin moi je commence en tout cas à ressentir le le malaise euh euh Scooby je pense qu'il quand même il est un peu fatigué malgré qu' il soit quand même assez euh euh donc ses papates elles vont beaucoup mieux il va mieux Scooby il va bien quand même euh voilà là il est il va être midi on va arrêter donc euh on va jusqu'au prochain village et euh quoique non je l'ai passé le village en fait on va dans on va dans la nature on va essayer de trouver un bivouac de l'eau pour lui un coin où il y a de l'eau pour lui que je garde la boue taille que j'ai là et euh et voilà donc ça reste c'est difficile hein c'est un chemin difficile euh faut en vouloir c'est que du bitume de temps en temps vous avez des chemins comme ça euh euh temps en temps vous avez des chemins de terre euh mais euh ça rien à voir avec Compostelle c'est très difficile c'est vraiment euh voilà moi je vous le dis en franchement j'ai failli abandonner euh après Sarzanin dégoûté de la route en fait hein dégoûté de la route j'ai ça m'a tué les les jambes les pieds tout ça moi j'ai l'habitude de la terre la bonne terre confortable française donc ouais ouais non c'est 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 pas rigolo c'est ah voilà là on a un chemin de terre là donc là ça fait du bien parce qu'aujourd'hui on en a eu un petit peu plus qu'hier hier c'était euh pfff du début à la fin pratiquement donc euh donc voilà donc en tout cas Luca est passé on est bien là sur la via 36G là et c'est quoi là ? c'est marqué quoi ? ah voilà on est à 2h20 mais ça on va pas le faire aujourd'hui on va faire là on va faire 3-4 km jusqu'au prochain euh village on va voir ce qu'il y a si j'ai euh bon après bon voilà ça se sent je suis fatigué hein euh on se lave à 4h du matin là ce matin 4h30 euh euh on a mis un gros coup euh voilà j'aimerais arriver en fait à Viterveau assez rapidement pour pouvoir me poser chez un ami au moins 3-4 jours et après repartir à Rome tranquillement là on va lever le pied un peu et pareil euh c'est bon c'est entre 40 et 50 balles de dépenser chaque jour euh euh on a arrêté on a arrêté de dormir dans les on passe les villes vite fait parce que bah ouais c'est ça reste c'est un peu moins cher qu'en France mais ça reste quand même ça coûte quoi 12-15 euros des fois ils demandent 20 euros euh pas de repas du soir euh pas de donc il y a la douche quand même pas de wifi et pas de pas de déjeuner donc au lieu de se plaindre faut arrêter de se plaindre faut accepter la chose et euh et puis euh puis ils demandent du cash hein et puis on préfère dormir dans l'air pur dans la nature voilà bon là on est un peu contents parce qu'on a un peu de chemin quand même ça fait un peu d'onde mais voilà bon il reste pas beaucoup là on y va tranquillement posément et on va mettre avec l'attente désolé de pas avoir fait beaucoup de vidéos parce que ça a été un calvaire quand même et euh hier euh on a fait 40 km pensant que à Lucas j'ai arriverai à trouver quelque chose pour Scooby et moi en fait on a rien trouvé j'aurais dû attendre pour traverser ce matin Lucas cette ville euh et puis voilà donc après c'est toujours une mauvaise programmation de sa part hein l'Italie l'Italie n'a rien à voir en fait les Italiens l'Italie n'a rien à voir là dedans c'est juste l'organisation là du chemin qui est dangereux qui est dangereux qui est dangereux là c'est calme c'est tout tout tranquille mais là on vient de passer voilà encore une voie et les circulations c'est faut faire très attention quoi ils te laissent pas passer les Italiens ils te laissent passer si t'es vraiment engagé sur la voie donc avec un chien lui il ne supporte pas d'avoir la laisse donc voilà donc on va bien se reposer on va bien manger tranquillement on aimerait bien trouver un truc pour se poser là à l'air frais avec de l'eau qu'il puisse se baigner un peu voilà il reste 300 km 300 km on l'a déjà fait donc 5 6 on l'a déjà fait pratiquement 400 km 400 km parce que comme j'ai zappé la cote ça m'enlève quand même pas mal de trucs mais là c'était trop dangereux je ne pouvais pas et puis bon niveau fric je ne pouvais pas tenir donc des fois il n'y a rien des fois il n'y a qu'une auberge et puis et basta quoi voilà il faut accepter le chemin tel qu'il est Scooby l'accepte donc j'accepte c'est comme ça parce que les chemins après on va faire Naples mais ça on ira en train évidemment et puis Naples on ira on montera à Saint-Jean-d'Assise faire un petit pèlerinage pareil en marchant mais avec quand même deux semaines de repos entre deux là parce que c'est pas ça n'a rien à voir avec Compostelle Compostelle chaque étape vous êtes sûr de trouver un truc là oui maintenant à partir de à partir de Lucas vous êtes sûr de trouver un truc voilà mais sinon avant Lucas attention attention pour ceux qui viennent de France hein donc je sais que le truc bon après c'est du Airbnb et machin comme ça quoi voilà mais bon nous on préfère rester au au plus dans la nature en fait on est bien et on prend quelques trucs croquettes alimentation de l'eau puis c'est beaucoup mieux on dépense moins d'argent et je pense que le pèlerinage a beaucoup plus d'effet comme ça que de s'arrêter tous les soirs dans une étape en fait vous dormez pas bien parce que l'eau t'y ronfle machin tout ça alors moi ça me pose aucun problème parce que j'ai la boule caisse mais en fait je dors moins bien que quand je suis dans la nature ok dans la nature il y a un peu de bruit tout ça mais mais on dort beaucoup mieux non Scooby bien je me suis trompé des fois il me le dit tu étais trompé c'est pas là c'est là bon bah je vous dis à bientôt je vous remettrai des petites vidéos au fur et à mesure sur Youtube sur cette chaîne le chemin n'est pas fini on avance tranquillement bisous bisous